Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Renu Marcel Brusson. Dans cette vidéo, nous allons voir un mouvement de Qigong qui va nous permettre d'améliorer notre explosivité et notre synchronicité. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur comment on va dire améliorer son martial avec le Qigong, je te laisse juste ici où je parlais de fluidité etc ça devrait te plaire. Là nous allons parler d'explosivité et de synchronicité des mouvements. On va utiliser un grand mouvement de Qigong, un mouvement qui est extrêmement connu et qui fait partie des huit pièces de brocard, Baduajin ou Ashidankin en japonais. Ce mouvement c'est celui-ci où on vient là, on referme et on rouvre de l'autre côté. Il y a un mouvement ondulatoire, donc je recule, il y a un mouvement ondulatoire. Vraiment on travaille sur l'ondulation de tout le corps. On travaille évidemment sur cette charnière sternum, plexus, épaules, homoplate, trapèze détendu etc. C'est ça qu'on va utiliser dans cette vidéo. On décortique. Quand on est ici, on ferme cette partie-là. Toute cette zone-là, on la referme. On écarte les homoplates. D'accord ? On est là, on referme. Et là, il faut pas que ça soit les bras qui s'ouvrent. C'est d'abord cette partie-là, les homoplates qui se ferment, qui permettent d'envoyer le mouvement. Alors on peut le faire légèrement en diagonale aussi. Et là, c'est pareil, le mouvement part pas des bras. C'est pas les bras qui ferment. C'est en fermant cette zone-là, en écartant les homoplates, que nos bras se referment. On ouvre d'abord cette charnière, on referme les homoplates qui nous permettent d'ouvrir les bras. D'accord ? On l'utilise martialement. On va prendre un mouvement simple que nombreux pratiquants connaissent, celui-ci. D'accord ? Ici. Je remonte le mouvement. Voilà. On ferme, on ouvre. Maintenant, on martialise. On ferme, on ouvre. Donc on part de cette zone-là. D'accord ? On ferme, on ouvre. Faut pas oublier une chose, c'est qu'on a énormément de puissance sur les trapèzes. On a énormément de puissance. Si on n'utilise que son biceps, on peut porter 20 kilos. D'accord ? Si j'utilise mon trapèze, je vais déjà pouvoir porter plus. J'additionne. Faut pas oublier dans les arts martiaux que c'est ça. On additionne. D'accord ? Dans le martial, c'est ça. C'est pas j'utilise que mon biceps. Après, j'utilise que mon trapèze. Après, j'utilise que ça. Non, c'est je vais utiliser mes jambes, mon biceps, mon trapèze, ma tête, tout en même temps. D'accord ? Donc, c'est ça qui est important. Donc là, on travaille ça. C'est pas simplement mes bras. D'accord ? C'est cette zone-là, mes trapèzes, mes dorsaux qui s'ouvrent et qui se ferment, qui envoient mes bras avec travail des hanches. Et c'est ça qui est important. C'est ce mouvement-là de Qigong nous permet de comprendre déjà que le mouvement part d'ici. D'accord ? Si on le martialise... Voilà. Qigong, ça va être ici. Si on le martialise, déjà... Voilà. D'accord ? Il faut sentir ça. qu'on envoie le bassin. On envoie tout et... Qigong, si j'avance la jambe... Ça va être ici. On se souvient que dans le mouvement de Qigong, il y a une ondulation. Et maintenant, on le martialise. D'accord ? Je le fais de face, donc de manière Qigong, on va dire. Alors, à Shidan-Kin, non, non, c'est ici, en statique. Mais là, on va dire, déjà, on le martialise en avançant. On ferme. On ouvre. On se souvient, ça part d'ici. Pas les bras. On refaire. Et on revient. On ferme. Ce qui fait bouger nos bras. Et j'ouvre. Martialement. D'accord ? Maintenant, on rajoute le deuxième mouvement. On est ici. Normalement, on referme. D'accord ? Et la main, regardez bien, elle passe ici. La main, elle repasse ici. Pour, normalement, changer. D'accord ? Ici, normalement, on change. On se souvient, normalement, c'est statique. Donc, on est ici. On revient au centre pour déployer de l'autre côté. Soit... Donc, on va travailler cette explosivité d'ouverture-fermeture. Donc, on est ici. Soit on peut partir. D'accord ? On est ici en travaillant cette charnière, en travaillant fermeture homoplates qu'on retrouve et qui nous permet de travailler ce mouvement de Qigong. On le met dans notre martial. Donc, on est ici. On peut très bien. D'accord ? On est ici. On a travaillé l'ouverture-fermeture. Et pour refermer, on vient ici. D'accord ? Si j'enchaîne... Ok ? Soit on peut travailler avec NT, blocage frappe, où on est ici. Donc, fermeture ou ouverture. Et pour refermer, on envoie. D'accord ? Ici, j'avance. Je viens vers vous. On est ici. On va venir fermer. Fermer. Et ce qui envoie... La frappe. D'accord ? Ici. On referme. On tend. On ferme. On ferme. Ce qui envoie les bras. Et après, on renvoie avec toute cette charnière. Trapèze. Homoplates qui s'ouvre. D'accord ? Ici, ça se ferme. Vous voyez ? Si je ferme, si je tends, ce que je gagne, je la gagne en explosivité aussi. Ok ? Je ferme. Et tout ça en gardant en tête ce mouvement-là. D'accord ? Dans ma tête, je garde cette décontraction, cette légèreté, cette connexion entre les charnières, entre les axes. D'accord ? Et après, je fais la même chose. Dans ma tête, c'est pareil. En guère-coup. C'est pareil. Je dois garder tout ce travail-là. D'accord ? C'est vraiment une piste. Après, je ne te donne pas tous les éléments, toutes les informations. C'est comme un kata. Quand on fait un kata, quand on apprend un kata, on nous donne une base. Et c'est au pratiquant d'aller découvrir, d'aller chercher des autres éléments de lui-même. Là, c'est pareil. Je te donne une piste. Je ne te donne pas tous les éléments pour que tu puisses travailler et t'approprier, assimiler ce mouvement avec ta personnalité, ta pratique surtout, et tes principes que t'offre ta discipline. Je ne veux surtout pas t'imposer quelque chose, mais juste des pistes. Donc, si tu penses que j'ai fait des erreurs ou que j'ai oublié des choses, c'est volontaire. C'est simplement pour te laisser travailler. C'est comme dans un kata, je le répète. Mais voilà, un kata, on ne nous donne pas tout. À nous de travailler. Là, c'est pareil. Je vous offre, à vous de travailler, à vous d'aller chercher d'autres choses. Et ça sera un plaisir de voir un commentaire dans deux, trois semaines, un ou deux ans, par exemple. De dire, ah, dans ta vidéo, quand tu dis ça, moi, j'ai trouvé qu'on pouvait faire ça, etc., etc. D'accord ? En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager, d'échanger avec toi, tant que ça reste courtois. C'est toujours très agréable. Après, je dis ça, mais attention, je ne dis pas ça parce que j'ai des messages pas très courtois. Non, non. J'ai une très belle communauté, bienveillante. Voilà, c'est vraiment un plaisir, vraiment, d'être ensemble, d'avoir cette belle communauté. J'en suis vraiment fier. C'est un honneur. Et si tu regardes cette vidéo sans être abonné, je t'invite vivement à t'abonner. Si tu aimes la culture martiale, la pratique martiale. Voilà, tout ce qui entoure les arts martiaux, ça va te plaire. Alors, je t'invite à t'abonner. C'est gratuit et ça le restera. N'hésite pas aussi à liker, à commenter. C'est toujours pareil, gratuit et ça aide énormément la chaîne. Donc voilà pour cette vidéo. Si d'autres exercices de Qigong t'intéressent, que je les martialise, n'hésite pas à me le dire. Et ça sera un plaisir de faire ces vidéos-là. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas d'avoir l'esprit guéri et le cœur pacifique. Ciao les amis !